Bonjour et bienvenue. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier la visite d'un émissaire de la présidente du Libéria. Le docteur McLean, ministre d'État, directeur de cabinet à la présidence libérienne, est venu transmettre au chef de l'État les voeux de prompt rétablissement de la part de Mme Hélène Johnson-Sirleaf. Jérôme Kofi à Boulin. C'est enfin de matinée, ce mercredi 19 mars 2014, que le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu l'émissaire de la présidente du Libéria en la personne du docteur McLean, ministre d'État, directeur de cabinet à la présidence de la République du Libéria. L'audience s'est déroulée en la résidence du chef de l'État, Siza Kokodi, Riviera-Golf. L'émissaire Dylan Johnson-Sirleaf a dit être venu transmettre au président Alassane Ouattara les voeux de prompt rétablissement de la part de la présidente du Libéria. Madame la présidente a envoyé tous ses voeux de rétablissement et je peux même lui assurer à madame, au retour, que je l'ai vue, en train de faire des pas. Et je me rejouis en tant qu'ancien abidjanais de voir que toute la ville est en chantier, ce qui me plaît souverainement et j'espère que le bout du tunnel est là. Le président de la République a pour sa part exprimé sa joie quant à cette marque de solidarité à son endroit. J'ai le grand plaisir d'avoir la visite du conseiller spécial de madame la présidente du Libéria, madame Johnson-Sirleaf, qui est venue très amicalement nous faire ses voeux de convalescence. Je lui ai dit que tout allait bien et que je préside non seulement le conseil des ministres demain, mais je pars la semaine prochaine à Yamsoukro pour présider le sommet de la CEDEAO, qui aura lieu le 28 et le 29 mars prochain. Comme pour lancer une invitation à la présidente du Libéria, le président Alassane Ouattara a exprimé le souhait de l'avoir très prochainement en Côte d'Ivoire, dans le cadre de ce sommet de la CEDEAO, dans la capitale politique ivoirienne. On célèbre aujourd'hui, jeudi 20 mars, la journée internationale de la francophonie. En Côte d'Ivoire, elle tourne autour du thème « Femmes, jeunesse et développement durable ». Le message du gouvernement, livré par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama, a été recueilli pour vous par Grasse Kando. La journée internationale de la francophonie est un moyen pour les 70 États et gouvernements de l'Organisation internationale de la francophonie OIF de célébrer leur lien commun, la langue française. Une occasion donc pour les francophones du monde entier de fêter en exprimant leur solidarité et leur désir de vivre ensemble dans leur diversité, partageant ainsi les valeurs de la francophonie. Cette année, le thème retenu pour cette 27e édition au plan international est « Place au talent ». Et au niveau national, la « Femmes, jeunesse et développement durable ». Les femmes et les jeunes sont le fer de lance de notre développement économique. Les femmes et les jeunes sont pour le gouvernement de Côte d'Ivoire les atouts essentiels pour réaliser le rêve et l'objectif de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. La journée internationale de la francophonie sera une occasion de célébrer les talents des femmes et des jeunes afin de les encourager à la créativité. En grève depuis le 3 mars dernier, les éducateurs préscolaires de Côte d'Ivoire ont levé le mot d'ordre de boycott de travail. Cela après des échanges avec leur tutelle, le ministère de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant. Les éducateurs préscolaires réclamaient une indemnité de logement. Je vous propose d'écouter la déclaration du porte-parole du collectif des syndicats préscolaires de Côte d'Ivoire. L'indemnité contributive au logement et à la création du corps initial des conseils d'éducation préscolaires de grade A3. Ces deux points ont justifié un arrêt de travail des éducateurs préscolaires de Côte d'Ivoire depuis le 3 mars dernier. Aujourd'hui, le mot d'ordre est levé suite aux discussions avec la tutelle. Pour ce qui concerne l'indemnité contributive au logement en faveur de l'éducateur préscolaire adjoint, il a été convenu, sur l'initiative du ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, en accord avec le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative et celui du budget, que la question connaisse un aboutissement heureux dans les plus brefs délais. En ce qui concerne la création du corps initial des conseils d'éducation préscolaires de grade A3, une rencontre aura lieu à cet effet avant la fin de l'année 2013-2014. Après ces points d'accord et à la suite de deux assemblées générales extraordinaires tenues les 15 et 18 mars 2014, nous avons décidé de la suspension du mot d'ordre de grève afin de continuer les discussions avec notre ministère sous la médiation de la Convention de la Société civile ivoirienne. Sur ce, nous invitons les camarades à reprendre le travail dès ce jeudi 20 mars 2014 à partir de 7h30. La première édition du marché ivoirien de l'artisanat est prévue du 7 au 13 avril à Abidjan. Avant cet événement, le commissariat général du MIVA invite à la faveur d'une tournée de sensibilisation les artisans africains à prendre une part active à la rencontre. Et c'est ce que nous dit Victorien Angoua. Bonne moisson pour le commissariat général du marché ivoirien de l'artisanat. Une tournée de sensibilisation a eu lieu dans la sous-région, au Cameroun et à Rabat. Le Burundi se signale, le Maroc aussi, avec 30 participants. Désormais, les commissaires généraux des salons et foires africains vont se parler pour harmoniser les calendriers. Ce n'est pas fini. Le MIVA est un nouveau produit avec un parrain institutionnel, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA souhaite que le MIVA s'inscrive dans la droite ligne de sa politique pour la promotion de l'artisanat africain. 500 participants attendus, peut-être un peu plus, vu l'engouement suscité. Nous pensons que certainement, nous pouvons dépasser ce nombre. Parce qu'il y a beaucoup d'engouement pour participer à ce salon, qui est un salon d'excellence pour les lauréats. Ce que je veux dire, c'est que ce salon n'a pas encore existé en Afrique. Panel, conférences, expositions et galas vont meubler le MIVA 2014, qui se tient du 7 au 13 avril prochain. À la clé, la récompense du lauréat des lauréats, parce que le MIVA attend les artisans lauréats des différents pays, d'où le thème « Promotion de l'innovation et de l'excellence des produits africains ». Dispositions sécuritaires et douanières ont été prises, afin que les participants gardent une bonne image de la Côte d'Ivoire. 25 000 visiteurs attendus. Le gouvernement tient à promouvoir l'artisanat ivoirien sur le marché international. Premier employeur de Côte d'Ivoire avec quelques 40% de la population active, soit presque 3 millions d'hommes et de femmes issus de cette branche d'activité et de 245 métiers. Le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, était récemment entourné dans le sud-ouest et l'ouest de la Côte d'Ivoire. Son objectif, apprécier le dispositif militaire de la zone frontalière et rassurer les populations après les événements survenus dans la localité de Grabo. Abou Sanogo. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, entourné dans le sud-ouest et l'ouest du pays. Objectif, rassurer les populations, remonter le moral des troupes et leur apporter la compassion et le soutien du gouvernement après la pète de 4 déleurs suite à l'attaque de la localité de Grabo. Parcourant les régions de San Pedro, de Tabou et de Grabo, Paul Kofi Kofi, accompagné du commandant, en second de la gendarmerie nationale, le général de brigade Vakobamba a exhorté les populations à coopérer avec les forces de sécurité dans leur localité. On ne peut pas accepter que des gens rentrent dans les villages, traversent les plantations, viennent froidement tuer des gens, entrer sur les sites et la population est là, regarde. Nous invitons tous ceux qui tapisent dans l'ombre, derrière, qui se cachent pour manipuler les jeunes qui n'ont pas d'emploi avec quelquefois 1 000 francs, 2 000 francs pour perpurer les attaques. Nous ne voulons plus de cela. Le ministre chargé de la Défense a également poursuivi ses rencontres successivement avec la population de Guiglou, Bleu-les-Quins, Tous-le-Plus, Danani, Mans, Sipilou et Touba. Les habitants de ces localités visitées promettent une franche collaboration avec les forces en service dans leur région. Aujourd'hui, il n'est plus question de faire le nid des assaillants. Il faut communiquer avec les élus, il faut communiquer avec les administratifs et chacun doit faire en sorte aussi. et nous devons être même les premiers à nous sécuriser en essayant de veiller sur ce qu'il y a dans le normal. Si on ne collabore pas avec nos forces de l'ordre, on sera toujours attaqués. Donc nous allons nous invertir, porter les informations à temps. De San Pedro à Touba en passant Pataille, Tabou, Guiglou, Bleu-le-Quins, Tous-le-Pleu. Paul Kofi-Kofi, accompagné d'une délégation composée d'officiers de l'armée ivoirienne, a pu apprécier le dispositif sécuritaire de la zone frontalière ainsi que celui de la côtière. Intéressons-nous au séminaire bilan de l'exercice agricole 2013. La rencontre s'est tenue à Grand Bassam en présence du ministre de l'Agriculture Mamadou Koulibaly Sanghafoua. Il en ressort que la production agricole a connu une progression de 6% et on note une meilleure implication des partenaires techniques et financiers. Le récit de Victoria Angoua. Dialogue inclusif ou dialogue entre acteurs de l'agriculture pour formuler les priorités de résilience. Objet d'un atelier. Il pose les méthodes de travail de l'Alliance globale pour la résilience. Agir. La résilience étant la capacité des ménages, des communautés et des systèmes vulnérables à faire face aux risques de chocs, à répondre efficacement et à s'adapter de manière durable. Ce que nous voulons faire dans le cadre d'Agir, c'est identifier surtout dans le cadre de ce programme-là, ce que nous appelons les actions qui contribuent résolument à la résilience des populations. Et c'est sur ces actions-là que nous allons mettre l'accent dans ce programme Agir. Donc la Côte d'Ivoire, en ce qui la concerne aujourd'hui, a entamé le processus. Le ministre vient de lancer à travers un dialogue inter-sectoriel qu'ils vont développer et qu'ils vont identifier ces priorités-là sur lesquelles nous mettrons l'accent dans le cadre du programme Agir. Aujourd'hui, nous avons l'initiative Agir qui vise non seulement la sécurité alimentaire, mais la nutrition et la résilience des populations. Donc vous voyez bien que la palette est complète aujourd'hui pour que nous puissions non seulement développer le secteur agricole. Les partenaires techniques et financiers manifestent leur engagement à accroître l'efficacité de l'aide au développement. Avec la CEDAO, l'UMOA et le comité interministériel de lutte contre la sécheresse au Sahel-SILS, le concept Agir se donne aux 20 ans pour éradiquer la faim et la malnutrition. A l'étranger, l'armée israélienne a mené plusieurs raids aériens contre des positions militaires syriennes dans la nuit de mardi à mercredi. Il s'agissait de représailles après que quatre soldats israéliens ont été blessés sur le Golan. Et sur le terrain, les combats entre l'armée syrienne et les rebelles se poursuivent. Trois ans après le début de la guerre, le conflit syrien ne cesse de déstabiliser le Moyen-Orient. La tension est montée d'un cran, cette fois entre Israël et le régime de Bachar el-Assad. Après l'attaque d'une base militaire de l'État juif sur le plateau du Golan, qui a blessé quatre soldats israéliens, Benyamin Netanyahou a riposté et donné l'ordre de bombarder plusieurs positions syriennes sur cette zone annexée par Israël en 1967. Autre détonation plus tôt dans la journée dans la province d'Idlib, au nord-ouest du pays. Il s'agirait selon cette vidéo amateur d'une attaque attribuée aux forces de Bachar el-Assad. Parmi les décombres, des adultes, mais aussi des cadavres d'enfants. Plus de 10 000 au total ont été tués depuis 2011. Face à ces atrocités, Washington a décidé de fermer l'ambassade syrienne et ses consulats aux États-Unis, sans toutefois suspendre ses relations diplomatiques. Nous avions simplement le sentiment que l'idée même d'avoir une ambassade qui serve de représentation était une insulte. Nous l'avons fermée, c'est aussi simple que cela. Le régime d'Assad ne pourra jamais retrouver une légitimité en Syrie. Qu'ils gagnent ou non, ils ne peuvent pas retrouver une légitimité. Pour la Russie, soutien indéfectible du régime syrien, cette annonce amenuise les chances de trouver un accord de paix pour cette région. L'actualité en bref dans le monde à présent, parcourant Taïwan, l'Italie, les États-Unis et tout d'abord l'Europe. Profitant d'un épais brouillard, un demi-millier d'immigrants subsahariens ont pénétré mardi dans l'enclave espagnole de Melilla, franchissant la frontière depuis le Maroc. C'est le groupe le plus important depuis 2005, époque des arrivées massives. L'assaut a été qualifié de violent par les autorités espagnoles contre la triple frontière grillagée de 7 mètres de haut sur 11 km de long. L'assaut a fait de nombreux blessés parmi les clandestins. Seta et Melilla sont les deux seules villes frontières terrestres entre l'Afrique et l'Europe. L'Espagne a déployé des renforts policiers. Des centaines d'étudiants taïwanais opposés au pacte commercial avec la Chine ont fait irruption à l'intérieur du Parlement mardi et ont repoussé les policiers qui tentaient de les expulser. Les étudiants réclament les excuses de la part du président Ma Ying-jeou au peuple taïwanais pour la signature d'un pacte économique avec la Chine et exigent un réexamen du pacte par le parti Kuomintang KTM. Malgré les préoccupations de l'opposition à propos de l'influence économique grandissante de la Chine, le parti KTM a déclaré que le dossier était clos. En Italie, la cour de cassation a confirmé mardi l'interdiction de mandat public pour deux ans à l'encontre de l'ancien président du conseil, Silvio Berlusconi, prononcé dans le procès Mediaset. Cette peine prive l'ancien premier ministre du droit de vote et de possibilité d'être élu. En octobre dernier, la cour lui avait infligé quatre ans de prison pour fraude fiscale, dont trois amnistiers. Compte tenu de son âge, 77 ans, le cavalière a choisi l'option de travaux d'intérêt général. Une audience est prévue le 10 avril. En novembre 2013, il avait été exclu du Sénat et inéligible pour six ans. D'après les documents fournis par Edward Snowden et révélés par le Washington Post en plein débat sur sa réforme, l'agence américaine de renseignement NSA aurait la capacité technique d'enregistrer 100% des appels téléphoniques passés depuis un pays. Les activités de surveillance de la NSA font régulièrement l'objet de révélations. L'agence a développé des logiciels malveillants utilisés à grande échelle qui lui permettent de pirater les données de millions d'ordinateurs depuis les États-Unis, la Grande-Bretagne ou le Japon. Dans certains cas, la NSA utilise un leurre, Facebook, pour infecter l'ordinateur de la cible et exfiltrer les dossiers. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bon début de journée à tous et à toutes.